...les capacités pour les États côtiers francophones depuis 2012. Et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour ce troisième webinaire organisé sur le thème Nouvelle résolution 1.1158.32 de l'Organisation maritime internationale, directive applicable au service de trafic maritime en langue française. J'espère que la pandémie de COVID-19 ne vous a pas touché personnellement et dans vos familles ou parmi vos proches. Vous avez sans doute pu consulter le programme du webinaire sur le site Internet de l'AISM et j'aurai le plaisir d'introduire chacun des intervenants. Avant de passer la parole au premier d'entre eux, permettez-moi, pour la bonne gestion de cet événement, de faire quelques rappels méthodologiques. Merci de bien vouloir fermer votre micro et de couper votre caméra pendant les interventions. Jean-Luc Fontan gérera les prises de parole pour la séquence questions-réponses. Vous pouvez également utiliser le bouton « Je lève la main », mais pour une bonne gestion de la réunion et pour noter les questions afin de garantir une réponse, merci de bien vouloir utiliser le forum de discussion. En cas d'intervention orale, merci de bien vouloir vous présenter avant de parler « Prénom », « Nom », « Nationalité », « Qualité ». Pendant le webinaire, merci de ne pas utiliser le forum de discussion pour des apartés sans intérêt pour l'ensemble des participants. Comme pour les webinaires précédents, après la clôture du webinaire, il restera possible d'échanger en vidéo et sur le forum de discussion sur lequel vous pourrez nous faire parvenir vos commentaires. Mesdames, Messieurs, je vais maintenant passer la parole à M. Omar Fritz-Eriksson, secrétaire général adjoint de l'AISM, doyen de l'Académie mondiale de l'AISM. Omar, vous avez la parole. Merci, Jacques. Bonsoir, bonsoir et bonne soirée à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce très intéressant webinaire sur l'introduction à la nouvelle IMO résolution A-1158-32 « Guidelines for Vessel Traffic Services », qui remplace l'ancienne A-857-20 BTS guideline, que nous tous connaissons très bien. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce très intéressant webinaire sur l'introduction à la nouvelle résolution A-1158-32 de l'OMI, directive applicable au service de trafic maritime, qui remplace l'ancienne directive VTS A-857-20, que nous connaissons tous très bien. Au cours de ce webinaire, nous découvrirons pourquoi et comment ce changement s'est produit, ce qui a réellement changé et quelles sont les conséquences pour les membres de l'AISM et les publications de l'AISM. Nous essayons de diffuser ces informations le plus largement possible et nous avons donc déjà réalisé ce webinaire en anglais et en espagnol et nous l'organisons aujourd'hui en langue française. Nous essayons de diffuser ces informations le plus largement possible et nous avons donc déjà réalisé ce webinaire en anglais et en espagnol et nous l'organisons aujourd'hui en langue française. J'espère que vous trouverez les informations fournies intéressantes et que vous serez convaincus que le temps consacré au webinaire a bien été utilisé. J'essaie de maintenant la parole à M. Jacques Manchin qui lancera les travaux du webinaire. Merci Omar. Notre premier intervenant aujourd'hui est M. Hervé Metteillet qui va présenter plus particulièrement le contexte dans lequel a été préparée la nouvelle version de la résolution. Diplômé de l'école d'officiers de marine marchande et de l'école nationale de sécurité et d'administration de la mer, Hervé Metteillet a d'abord travaillé comme officier pont et machine à bord de navires de commerce et de navires de recherche pendant près de dix ans. En fonction à la direction des affaires maritimes depuis 2013 en tant qu'administrateur, il a occupé les postes d'inspecteurs en charge du contrôle par l'état du port et par l'état du pavillon puis celui d'adjoint au directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, les crosses, de la Réunion. Depuis 2019, en tant que chargé de mission surveillance de la navigation maritime à la direction des affaires maritimes, il assure le soutien et encadre l'action des crosses dans son domaine d'expertise, dont les trois crosses de manche qui ont les fonctions de services de trafic maritime. Il est passionné par les romans historiques d'aventures maritimes et les sports nautiques. Originaire de l'île de Groix en Bretagne, il y pratique notamment le kayak de mer. Le même support de présentation étant utilisé par les trois intervenants, permettez-moi de présenter dès maintenant les deux autres. Monsieur Jean Guévremont est gestionnaire national du programme des services des communications et de trafic maritime, SCTM, de la gare de côtière canadienne depuis octobre 2018. Il est donc en charge de la direction fonctionnelle de 12 centres des SCTM répartis dans l'ensemble du Canada au sein de quatre régions. Diplômé en 1991 comme opérateur radio des stations côtières canadiennes, puis certifié comme régulateur du trafic maritime au Canada en 1993, il a géré deux centres des SCTM, l'un dans la région de l'Atlantique et l'autre dans la région de l'Arctique. Il a travaillé dans un bureau régional ainsi qu'en administration centrale comme spécialiste du programme des SCTM. Il a également travaillé comme inspecteur principal de la subreté maritime, code ISPS, pour le ministère du Transport canadien. Je sais que Jean est particulièrement fier d'être le gestionnaire de la dernière station côtière offrant des services de code morse aux navires au Canada. Notre troisième intervenant, M. Denis Lachapelle, est surintendant de la formation des services de communication et de trafic maritime, SCTM, au Collège de la gare de côtière canadienne. Il a été diplômé d'anthropologie et de l'université Laval à Québec avant d'être diplômé du Collège de la garde côtière canadienne en 2005. Il a travaillé au centre SCTM de l'ESESCOUMINS et de Québec, où il s'est impliqué activement comme superviseur de CAR et comme formateur en milieu de travail. Il a rejoint l'équipe de formation nationale du Collège de la garde côtière de manière intérimaire depuis 2019 comme instructeur invité, entrecoupé d'une courte période d'officier de formation régionale pour la région centrale, puis, à nouveau, comme instructeur et surintendant de la formation SCTM. Il a rejoint l'équipe de formation SCTM de manière permanente en novembre 2021. Il est passionné d'enseignement, de coaching, tout comme d'histoire antique et d'histoire en général. Hervé, merci d'afficher la présentation. On va voir la première diapositive. Elle est bien en plein écran ? Oui, je pense. Parfait, parfait. Eh bien, merci Omar et Jacques pour cette ouverture et l'introduction de ce webinaire francophone. Bonjour à toutes et tous. C'est d'abord un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis donc Hervé Métayer, en charge des sujets sur l'administration maritime et les directions générales des affaires maritimes, de la pêche et de l'agriculture rattachées au ministère de la Mer. Et il est vrai que depuis le 1er mars, on est passé d'une direction d'administration centrale à une direction générale d'administration centrale. Et si j'ai un peu de temps, j'évoquerai les opportunités que ça va nous offrir en matière de STM. Donc l'objectif, comme l'a précisé Omar à l'ouverture, c'est de s'inscrire dans la continuité des webinaires anglophones et hispanophones et de vous apporter du mieux possible un décryptage de la nouvelle résolution de l'OMI sur les directives applicables au sérieux trafic maritime STM, qui est l'acronyme français de VTS pour Vaisseau de Trafic Services. L'objectif est donc de fournir aujourd'hui, en lien avec les experts, des clés de compréhension sur les principes de l'ancienne résolution qui restent pertinents et les nouveautés apportées par la nouvelle concernant l'exploitation d'un STM et les dernières participants, ainsi que les rôles et responsabilités des autorités compétentes et fournisseurs de services STM. Évidemment, le voile de qualification et formation du personnel, qui est un point central, sera également abordé. Ayant pris mes fonctions en 2019, je suis ces travaux depuis peu. Je vais néanmoins vous apporter dans un premier temps un peu d'historique sur les développements passés qui ont permis enfin d'adopter ce nouveau pilier réglementaire en fin d'année 2021, précisément le 15 décembre, lors de la 32e session de l'Assemblée de l'OMI. J'espère que mes propos seront fidèles à ceux de Mme Monica Sancleve, présidente du comité technique STM de l'ISN, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Dans un deuxième temps, M. Jean Gavremont apportera un éclairage plus précis sur les concepts nouveaux apportés par cette nouvelle résolution. Puis M. Lachapelle, évoquera plus à l'an le volet formation. Enfin, dans un troisième volet, nous aborderons l'apport des STM en eau intérieure jusqu'au-delà des eaux territoriales. Comme l'ont indiqué les experts lors des précédents webinaires, la résolution A. 857.20 de l'Assemblée de l'OMI fait aujourd'hui partie du passé. Ce projet de révision de la résolution était au programme de travail de l'ISN avant 2003. Une véritable impulsion en 2015 a permis de pousser les intentions de l'ISN à l'OMI sur ce projet de révision. Les travaux ont véritablement démarré au comité VTS 41 en 2016 avec le besoin d'inscrire le projet de révision au programme des travaux du comité MSC de l'OMI, ce qui est une étape clé. Chose faite lors du MSC 2018 par l'Australie et une douzaine d'autres États membres et organisations comprenant l'ISN. Les travaux se sont poursuivis en 2019 en prévision du MSC R7. Le MSC R7, comme vous le savez, qui est le sous-comité technique de l'OMI en charge des questions de délégation, de communication, de recherche et de sauvetage. Le projet final de la résolution a été soumis en 2020 au MSC 102 pour enfin être approuvé lors de l'Assemblée numéro 32 le 15 décembre 2021. Ce travail remarquable, il faut le noter, est le fruit de nombreux experts reconnus et contributeurs dévoués de l'ISN avec l'appui du secrétariat. Vous avez ici une frise chronologique qui permet de mettre en relief ces étapes clés et celles à venir. Et on en reparlera quand j'évoquerai la réarchie des normes en matière de STM. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux points importants. C'est effectivement la mise en œuvre des nouveaux amendements par l'État membre selon leur procédure nationale pour la prise en compte et une applicabilité forte de ce nouveau pilier réglementaire et la prise en compte de nouvelles dispositions de la résolution A158-32. Et bien sûr, la poursuite des travaux au sein de l'ISM afin d'aligner les lignes directrices et recommandations sur les nouvelles directives. Je vais maintenant évoquer et tenter d'illustrer avec quelques diapos les facteurs clés du changement. Le besoin de mettre à jour des lignes directrices vieilles de plus de 20 ans à la lumière des évolutions technologiques, opérationnelles et environnementales du domaine maritime. Le besoin d'apporter de la clarté et une compréhension commune sur la manière dont le service STL est fourni afin de faciliter sa mise en œuvre par les autorités compétentes. Le besoin d'une passerelle plus marquée entre la solace et la prise en compte des recommandations et des directrices de l'ISM. En effet, comme vous le voyez, l'ancienne résolution a été élaborée à une époque où les STL en étaient à leur balbutiement dans de nombreuses régions du monde. Le STL est maintenant un service établi, reconnu, qui assure une navigation sûre et efficace, reconnu par les attaques à côté de par le monde, reconnu par l'OMI. En 1997, l'ISM s'incrévait dans un écosystème opérationnel peu connecté, peu harmonisé. Il y a eu une époque où l'impact du développement rapide de l'industrie maritime sur ses services n'était pas encore clair. Le monde maritime a depuis subi des effets technologiques majeurs tels que l'AIS, les connectivités Internet, les réseaux de communication à haut débit, la puissance de calcul moderne, les outils sophistiqués d'aide à la décision. Par ailleurs, l'ISM, avec l'expertise des experts STL de par le monde, a pu produire ces 20 dernières années une série de recommandations accompagnées de lignes directrices et de grands modèles associés. Cette documentation répond aujourd'hui aux enjeux et les nouvelles tâches de travail à l'ISM accompagneront les développements futurs tant sur les aspects organisationnels, opérationnels, techniques et de formation afin d'inscrire le STL du futur dans son époque. Mais quelles sont les opportunités nouvelles apportées par ces nouvelles résolutions ? Le terme « révolution » a été employé dans du webinaire anglophone, la résolution est en marche, mais blague à part. Quelles sont-elles ? D'une part, harmoniser les services du STL de manière cohérente, prendre en compte les changements technologiques et opérationnels, prendre en compte les enjeux de formation et certification du personnel STL, offrir un service aux des participants du large au bord à quai, et c'est un point important, permettre au service du STL de s'inscrire dans un cadre international en forte butation. Pour résumer, cette nouvelle directive souligne la contribution de la STL d'anticipation et la mitigation du risque de développement de situations dangereuses, fournir des informations opportunes et pertinentes, surveiller et gérer le trafic des navires, répondre au développement de situations dangereuses. Je pense que cette diapo est représentative effectivement, elle va dire qu'elle va accompagner ces mutations technologiques environnementales du monde maritime et on voit bien positionner le STL au cœur d'un écosystème de plus en plus complexe et en élusion rapide avec la prise en compte demain du développement des nouveaux moyens de communication. Sans aller dans le détail, je citerai le B2SAT et le NAVTAC et le futur du NAVTAC, la simplification des communications navire-terre, le développement des nouveaux moyens de positionnement résilient et je pense au système AirMod, le développement des outils d'aide à décision, le développement de nouveaux standards de diffusion d'informations nautiques et leur prise en compte pour le développement par exemple de la e-navigation avec la norme S100 impulsée par l'OHI, l'adaptation au développement du secteur du shipping, d'avions autonomes, d'un drone maritime, d'avions gigantesques qui sont demain autant de défis, l'adaptation à la coactivité de plus en plus prégnante avec des espaces maritimes qui se densifient en termes d'usage avec le développement des parcs éoliens flottants et posés. Pour résumer, la nouvelle résolution pousse vers un plus grand professionnalisme des STM mais également vers plus de pragmatisme. Il faut en effet voir les STM comme des mesures pour améliorer la direction maritime quel que soit l'endroit en haute mer, haute mer, au territorial, au intérieur. La mise en place d'un STM est une option envisagée parmi les autres options de contrôle des risques telles que les mesures d'organisation du trafic, mesures du routage, mesures de contrôle obligatoire afin de sécuriser les routes de navigation et les accès portuaires et ainsi préserver les intérêts environnementaux et économiques de l'État côtier. Avant de laisser la parole à Jean-Guevremont, je voudrais aborder effectivement je l'ai évoqué en introduction la réarchie des normes et il est important de rappeler comment s'insère cette nouvelle résolution dans cette réarchie. Cette pyramide met en relief la solace qui sont bien connues chapitre 5 et sa règle 12 qui fait référence à des résolutions sur les directives applicables aux STM et ainsi s'enlèrent de pour réglementaires vers les guides normes, recommandations et lignes directrices développées par les organisations. Comme vous pouvez le voir ici, la documentation publiée par l'AISN est organisée en plusieurs niveaux. Les recommandations qui est le niveau le plus élevé de la documentation se rattachent généralement à une norme qui recense pour un thème donné une recommandation applicable. Pour le STM, on peut citer le standard 1040 et la recommandation 019. On va trouver ensuite les lignes directrices qui font des informations détaillées et approfondies sur un aspect, un sujet spécifique en indiquant des options possibles de bonnes pratiques et de suggestions de mise en œuvre pour décider dans notre cadre la 1050 et la 1071. Et bien sûr, les référentiels de formation et le manuel VTS qui vous permet d'avoir une vue complète de ces différentes lignes directrices et bien sûr accessible via le site de l'AISN. Vous voyez en bas de la pyramide nous avons le cadre national et ce cadre national il est important car il faudra en tout cas penser à transposer ces nouvelles dispositions en droit interne afin comme je l'avais dit d'avoir une applicabilité forte de ces dispositions au niveau national. Je vais maintenant passer la parole à Jean afin d'expliciter plus précisément les concepts nouveaux apportés par la nouvelle résolution Jean je te laisse la parole Bonjour Jean un problème de le micro est peut-être coupé Isabelle non ? Je vois bien Jean mais effectivement son micro est coupé je ne peux pas l'ouvrir moi-même Ah le voilà Jean il y a un problème de son on vous voit mais on ne vous entend pas qu'est-ce qu'il s'est passé qu'il s'est passé maintenant donc bonjour et tel qu'introduit par Harvey c'est un grand plaisir de participer au webinaire francophone je suis gestionnaire des services de communication et de trafic maritime à la gare côtière canadienne depuis octobre 2018 et je me suis joint au comité des STM à l'AISM en septembre 2019 malheureusement j'ai participé à une seule rencontre en direct avant que la pandémie nous bouleverse mais malgré tout je suis le progrès du comité et je participe à longue distance jusqu'à la prochaine rencontre en septembre en espérant donc tel que déjà mentionné il y a 25 ans depuis l'émission de la résolution A 85720 et beaucoup de changements ont eu lieu depuis septembre mon rôle aujourd'hui est de vous offrir des précisions en ce qui concerne le changement du cadre réglementaire dans la nouvelle résolution A 115832 on ne doit pas oublier qu'il y a de nombreuses modifications dans la nouvelle résolution et je vais brièvement me concentrer sur six des plus importants changements Merci Donc en premier les responsabilités des autorités compétentes et fournisseurs des services de trafic maritime L'ancienne résolution était surtout faite de descriptions des responsabilités des autorités compétentes et elles étaient précédemment désignées comme des autorités des services de trafic maritime Dans la plupart des cas il n'y avait pas de délimitation claire entre les autorités nationales compétentes et ceux qui sont désignés aujourd'hui comme des fournisseurs des STA La nouvelle résolution décrit consciencieusement ses responsabilités parmi d'autres le gouvernement contractant lui est responsable d'établir une base juridique qui donne effet à la règle 12 du chapitre 5 de la convention SOLAS L'autorité compétente est responsable pour mettre en place un cadre réglementaire adapté pour les STM en accord avec les instruments au niveau international les normes de l'AISM et le cadre juridique national en effet le régulateur et le fournisseur des STM a la responsabilité de vérifier la conformité avec le cadre juridique mis en place par l'autorité nationale compétente en matière de services de trafic maritime Deuxièmement on va regarder aux types de services L'ancienne résolution fait référence à trois types de services le service d'information le service d'organisation du trafic et le service d'assistance en matière de navigation Ça se peut que vous les connaissiez en anglais comme INS TOS ainsi que NAS Comme beaucoup d'entre vous le savent ces appellations étaient malheureusement sujettes à l'interprétation et l'objet de constants débats ce qui contribuait à la confusion des parties prenantes en particulier pour les navires qui faisaient route dans une zone couverte par un service de trafic maritime ils étaient concernés si les services n'étaient pas déclarés ou mis en oeuvre d'une manière uniforme La nouvelle résolution a pris en compte cette question elle prévoit de rassembler les trois types de services ensemble en étendant l'objectif des STM en atténuant le développement de situations dangereuses en fournissant l'information en temps utile en surveillant et en gérant le trafic maritime et en répondant au développement de situations dangereuses de navigation C'est-à-dire il y a maintenant une distinction claire entre les services de trafic maritime et les services portuaires Si on regarde au changement des frontières traditionnelles l'ancienne résolution était silencieuse sur la manière dont le service de trafic maritime pourrait je m'excuse pouvait contribuer à la sécurité du trafic des navires et à la protection de l'environnement au-delà des eaux territoriales La nouvelle résolution reconnaît que des STM peuvent être mis en place au-delà de cette limite en association avec un système de route obligatoire adopté par l'OMI ou un système de compte-rendu obligatoire ou en fournissant des informations et des conseils sur la base d'une participation volontaire Maintenant, le prochain point essayant la reconnaissance des normes de l'AISM L'ancienne résolution ne reconnaissait pas les normes de l'ASM ni les recommandations guides et modèles de cours associés Les directives et la terminologie limitaient et compliquaient le développement et la modernisation des guides de l'ASM dans de nombreux domaines La nouvelle résolution par contre reconnaît l'AISM comme un important contributeur pour ce qui concerne le rôle et les responsabilités de l'OMI en ce qui concerne les STM Elle reconnaît également les normes et recommandations les guides et modèles de cours associés concernant spécifiquement la création et le fonctionnement des services de trafic maritime Donc maintenant nous avons des conseils pour l'établissement et l'exploitation des STM qui sont reflétés dans les normes de l'ASM Regardons aux STM et les futurs développements techniques L'ancienne résolution ne fournissait pas de cadre pour accueillir les nouvelles tendances par exemple les services maritimes e-navigation c-traffic management etc La nouvelle résolution fournit également le nouveau cadre qui va permettre ces évolutions en reconnaissant que les gouvernements prennent en compte les ressources les instruments applicables de l'OMI les directives publiées par les organisations internationales appropriées pour les gouvernements ainsi que les futurs développements techniques attendus en relation avec les STM reconnus par l'OMI Donc peut-être qu'on se pose la question maintenant sommes-nous vraiment armés pour le futur nous croyons que oui c'est ainsi que la nouvelle résolution permettra d'accompagner l'évolution des technologies émergentes et des pratiques autant que cela peut être raisonnablement espéré Et le dernier point que je veux soulever touche la qualification formation et certification des services de trafic méridien L'annexe 2 de l'ancienne résolution fait uniquement référence à la qualification la formation et la certification des opérateurs des STM Ceci a été considéré comme étant trop descriptif ayant environ 12 pages Cela était considéré comme quelque chose de très daté même ancien Et aussi un conflit d'une manière importante en créant des contraintes vis-à-vis du nécessaire développement continu des formations qualification des guides et modèles de cours La nouvelle résolution reconnaît les nouvelles normes de l'ASM comme concernant spécifiquement la qualification la formation et la certification des personnels des STM Donc pour souligner une dernière fois ces trois éléments sont reflétés dans les normes de l'ASM Donc en résumé la nouvelle résolution fournit un instrument moderne et efficace fournissant un cadre clair pour créer des STM globalement et en harmonisant les méthodes Elle définit clairement les objectifs des services de trafic maritime et en particulier les concepts de type de services qui ne sont plus maintenant avec nous Elle reconnaît les normes de l'ASM les instruments applicables de l'OMI et les guides internationaux appropriés publiés par des organisations internationales Donc il y a une possibilité de futur progrès et cela ne crée pas de confusion pour les parties prenantes Donc mon tour est fini pour l'instant et je vous laisse maintenant avec Denis Lachapelle Merci Oui, bonjour, merci Jean Donc mon nom est Denis Lachapelle Canadien Surintendant de la formation des services de communication des trafics maritimes au Collège de la garde potière canadienne situé à Sydney province de Nouvelle-Écosse au Canada Donc tel que déjà présenté partiellement par Jean la nouvelle résolution reconnaît les nouvelles normes de l'AISM spécifiquement les qualifications la formation et la certification des personnels des STM On reconnaît également les normes et recommandations des modèles de cours associés concernant spécifiquement la création et le fonctionnement des STM La nouvelle résolution propose des exigences concises et de haut niveau concernant une formation service de trafics maritimes standardisée la formation en milieu de travail l'évaluation ou formation de revalidation ou mise à jour et pour une certification appropriée Donc la nouvelle proposition propose également des liens avec les normes et recommandations liées des modèles de cours associés concernant spécifiquement la création et le fonctionnement des services de trafics maritimes Donc un facteur important dans le fonctionnement d'un STM est la compétence de son personnel Un employé devrait être réputé compétent lorsque formé de manière appropriée et lorsque qualifié pour les tâches et fonctions STM Ceci devrait inclure compléter de manière satisfaisante la formation standardisée STM approuvée par l'autorité compétente Compléter de manière satisfaisante la formation au milieu de travail STM où la personne travaille Avoir un processus d'évaluation périodique Une revalidation de la formation pour s'assurer que le niveau de compétence est maintenu et puis détenir bien sûr une certification appropriée Si l'on reprend les points on souligne bien que le nouveau cadre nous amène vers une formation normalisée ou standardisée pour tendre vers des normes nationales harmonisées qui seront davantage en accord avec les règles internationales L'harmonisation des services passe par un cadre harmonisé de la formation du personnel d'atteindre une formation et une certification plus standardisée l'objectif à atteindre tout comme le suivi de maintien des compétences C'est d'autant plus important que ce soit pour la gestion du trafic ou des communications de détresse l'importance d'avoir en place un processus uniforme pour la formation et le maintien des compétences ce qui est vraiment important au niveau national pour ensuite tendre vers un meilleur arrimage entre les différents états membres et STM lors de juridictions voisines ou partagées ou lors d'efforts de co-gestion d'opérations Donc la nouvelle résolution tient également en compte des changements de technologie L'évolution constante des technologies qui touchent la navigation et les STM qui semblent s'accélérer depuis les dernières années requiert un effort de plus pour s'adapter à ces nouvelles réalités et ces nouveaux outils L'importance du maintien de niveau de compétence des opérateurs STM est d'autant plus important à tenir en compte face aux changements multiples et un contexte évolutif exigeant Le prochain segment va présenter la contribution d'un système dans les eaux intérieures le cas du STM canadien donc des aspects du service de trafic maritime canadien avec un accent sur le contexte fluvial et puis certains points de résolution qui sont déjà en application La présentation va présenter le cadre réglementaire déjà en place et il se servira de l'exemple d'un navire qui entre dans les eaux canadiennes fait le transit par le golfe du Saint-Laurent et qui remonte le fleuve Saint-Laurent jusqu'au port de Montréal Donc je vois qu'il y a déjà une question on va les questions je crois que ça va aller pour la fin Donc d'entrée de jeu nous devons présenter les particularités du cadre réglementaire du système canadien Donc les services de trafic maritime sont déjà consolidés en ayant la partie régulation du trafic maritime et la partie de sécurité et sauvegarde de la vie en mer avec la partie radiogarde côtière depuis déjà fin 90 amalgamé avec les centres de services de communication du trafic maritime SCTM ou MCTS en anglais Le gouvernement canadien est à la fois le régulateur et le fournisseur de STM La distinction aux services portuaires et les STM est déjà bien établie L'énoncé de mission présente le but des STM ou SCTM dans ce cas-ci dont l'atténuation du développement de situations dangereuses en fournissant de l'information reliée à la navigation avec la gestion active du trafic dans une zone de haut niveau et en étant proactif face au développement de situations dangereuses de navigation Le gouvernement est ouvert aux nouvelles tendances et certains éléments de l'inavigation commencent à être en place La résolution pousse encore plus à la poursuite de l'amélioration continue de l'interconnectivité des diverses parties prenantes Donc, tel que déjà mentionné au Canada il y a déjà 12 centres SCTM Nous allons nous concentrer sur quelques-uns de la côte Est de l'inavigation dans les images vous pouvez voir les présentent l'emplacement de quelques centres SCTM qui desservent le golfe et le fleuve du Saint-Laurent On peut mentionner certains partenaires externes donc les administrations portuaires administrations de pilotage Transports Canada la voie maritime du Saint-Laurent etc. Et certains partenaires qui deviennent avisés par le réseau d'alerte lors d'incidents de défectuosité rapporté pour les navires donc le centre de recherche sauvetage intervention environnementale les douanes etc. La présentation comme dit précédemment se servirait en partie de l'exemple d'un navire qui procède vers le port de Montréal donc avant d'entrer dans les eaux canadiennes rapport de 24 heures pour l'STM donc bien sûr l'heure prévue d'arriver dans les eaux canadiennes rapport de l'entrée lors de l'entrée en eaux canadiennes rapport à faire au passage du droit de Cabot donc via un des centres soit SCTM Sydney ou Port-au-Basque la première image donc montre l'emplacement des tours de communication qui donne une bonne couverture pour les régions côtières et la majorité du golfe du Saint-Laurent la deuxième image présente le détroit de Cabot une portion d'un dispositif de trafic du secteur DST et les bruits et de navigation donc on voit maintenant la même région avec les aides à la navigation traditionnelle mais aussi les aides à la navigation virtuelle AIS l'utilisation de ce type d'aide à la navigation est utilisée à plusieurs endroits dans le golfe et ailleurs au Canada l'avantage est indéniable dans ce cas-ci en considérant la profondeur d'eau le fait qu'on évite le service d'entretien qui n'est plus nécessaire comme pour une brouille physique sans parler d'éviter toutes les complications apportées par la saison hivernale avec la forte présence de glace dans le secteur donc après avoir parcouru 275 000 nautiques depuis le détroit de Cabot le navire se rapporte au méridien 066 degré ouest on commence ou commence alors une zone de trafic de haut niveau la gestion du trafic est plus serré le navire doit se rapporter de manière plus fréquente avec SCTM les Eskoumins le navire va se rapporter au point d'appel 1 Golf aussi appelé point de rapport peut-être mieux connu comme Checkpoint Calling and Point ou Waypoint donc après avoir navigué 175 000 nautiques du point d'appel 1 jusqu'au point d'appel 5 Alpha le navire va commencer à se rapprocher plus près de la côte pour procéder à l'abarquement du pilote le tâche est obligatoire à partir de les Eskoumins jusqu'à destination avec changement de pilote à Québec et à Trois-Rivières donc le pilote monte à bord avec son ordinateur et aura accès aux cartes électroniques aux avertissements de la navigation avis aux navigateurs et aux lectures de marégraphes et niveau d'eau en temps réel la station de pilotage il reste presque 260 000 nautiques de navigation à faire afin de pouvoir s'accostre à Montréal rendu au point d'appel 7 le pilote va se rapporter avec S7N Québec pour le reste du voyage le fleuve Saint-Laurent commence à être moins large les hauts fonds courants et effets de marée sont à prendre en considération d'abord de direction variable les courants deviennent parallèles à l'axe du fleuve à mesure que l'on s'approche de Québec donc en raison du rétrécissement du fleuve dans le port de Québec courant augmente en force et les marénages s'amplifient il faut considérer que l'influence de la marée se peut sentir jusqu'à trois rivières pour devenir presque nulle sur le lac Saint-Pierre donc le coin dans le chenal varie selon la marée le niveau d'eau les profondeurs du chenal sont garanties à une certaine profondeur mais il faut aussi tenir en compte que lors de périodes de canicule l'été les niveaux d'eau en général peuvent être plus bas donc les informations concernant le dégagement soupliés sont envoyées au pilotage qui transmettent l'information au pilote qui lui aussi a fait ses calculs les demandes de prévision pour le navire de la part des agents maritimes font en sorte que l'industrie travaille de concert avec l'STM pour avoir des outils plus performants et interconnectés pour aller un petit peu plus dans le détail donc les fenêtres de passage doivent être respectées pour prendre en compte la marée on veut un 84 cm sous la quai donc il y a des périodes des sections calculées pour la traverse nord en aval du port de Québec puis le passage en haut de Québec jusqu'à Trois-Rivières jusqu'à Montréal dans certains cas également les autorisations de départ avec directive donc plusieurs données sont à considérer pour anticiper faire une gestion du trafic efficace et sécuritaire ceci requiert parfois de données d'autorisation de départ avec directive donc selon la configuration de la voie navigable l'opérateur STM ou STM doit parfois assumer un rôle encore plus actif dans le cas d'un navire qui doit quitter le quai ou en mouillage pour traverser le chenal ou se joindre au flot du trafic il se peut que la manœuvre entraîne l'obstruction momentanée de la voie navigable la période est encore plus longue si le navire doit effectuer une gération donc l'officier STM doit donc s'impliquer activement dans la gestion du trafic de plusieurs des juridictions portuaires en donnant des restrictions de départ ou autorisation avec directive clarifier la situation assure une bonne gestion du trafic contribuer à la prévention des accidents donc en amont de Québec commence une section du fleuve qui comporte son lot de restrictions plus contraignantes de rencontres et des passements tout comme des fenêtres de dégagement sous quilles ou claires sous quilles à respecter directives zone à risque pour les navires de fort gabarit de forte longueur donc la configuration de la voie navigable fait en sorte que les navires de forte largeur au fort gabarit donc plus de 32.5 mètres de largeur peuvent avoir des restrictions de rencontres à certains endroits dans tous les secteurs lorsque la largeur combinée a atteint une limite déterminée pour un tronçon spécifique de la voie navigable pour les navires de forte longueur donc plus de 270 mètres les rencontres et dépassements sont carrément interdits dans certaines courbes donc sans entrer dans les détails l'image présente une partie de la voie navigable du port de Montréal ça représente environ 35 000 nautiques donc plusieurs restrictions à considérer et un suivi de ces rencontres et dépassements doit être effectué par l'officier CETM à un niveau de proactivité demandée parce que le volume de trafic et la configuration du chenel demandent de prévoir parfois plusieurs heures à l'avance donc un peu comme évoqué plus tôt avant même de pouvoir monter à bord le pilote a beaucoup d'informations disponibles l'état du trafic peut changer rapidement les avertissements de navigation en vigueur les avis au navigateur la météo maritime et certaines lectures de marégraphes dans plusieurs cas les pilotes peuvent s'appeler également sur cellulaire pour planifier bien à l'avance les rencontres entre navires qui est ensuite confirmée au VHF par la suite des relais comme Cassa sont encore parfois faits par l'officier CETM pour allayer l'information entre deux pilotes donc ces quelques exemples illustrent la complexité d'un contexte fluvial en évolution dans lequel les STM doivent être activement impliqués dans la gestion du trafic pour assurer la prévention des accidents la sauvegarde de la vie humaine et la protection de l'environnement de concert avec les partenaires donc on peut anticiper que les STM et les STM en général vont continuer à évoluer avec la présence grandissante de l'innavigation et adapter les opérations en considérant l'interconnectivité entre navires l'efficacité accrue des échanges entre les organisations agences et administrations portuaires la gestion des navires autronomes et autres innovations à venir merci de votre écoute je cède la parole à monsieur Hervé Mataillé merci merci Denis et je vais m'inscrire dans tes pas puisque voilà on a pu présenter d'une manière très opérationnelle la plus-value du STM ou nos territoires à l'aéron intérieur et je vais maintenant aborder l'apport de manière synthétique de ce type de service au-delà des eaux territoriales qui est un concept nouveau apporté par la nouvelle résolution donc en France nous avons 300 régionales opérationnelles de surveillance et de sauvetage qui en plus des prorogatives de coordonnées opérations de recherche de sauvetage en mer au sein de leur SRR donc du régional de sauvetage en mer exercent la mission de séance de débatation maritime dans une zone de compétence qui couvre une partie de leurs ADE et la mission du STM dans des zones de services déclarées sans rappeler on a parlé de zones de haute intensité de trafic voilà que la Manche étant le principal carrefour maritime assure dans des serres de toute l'Europe du Nord-Ouest donc concentre une grande partie de ce trafic avec chaque année 126 908 navires de commerce répartis sur les trois radionavigations qui sont suivis par les cross STM donc ces cross comptabilisent donc dans ces zones voilà chaque année environ 329 situations d'avari en mer et donc de suivi le suivi de ces 142 situations dangereuses et parmi situations dangereuses une dizaine de situations qui sont qualifiées de presque accident donc avec une action en tout cas on va dire très proactive de requise par le service de trafic maritime donc en qualité donc en qualité de STM donc ces services disposent d'équipements dédiés de détection radar et IIS et de capté de communication permettant d'assurer l'assurance des navires en transit dans ces DST donc enregistrement des comptes rendus de passage donc les fameux CROS comptes obligatoires pour MRS en anglais pour Mandato et le suivi des navires navires à l'intérieur aux abords de ces règles de navigation donc par ailleurs les opérateurs de ces services sont formés au standard de l'ISM ces actions favorisant la connaissance du trafic et le respect des règles de circulation par les navires vous avez ici sur la diapo un focus sur le salut trafic maritime de Wesson qui est assuré par le CROSCORSEN et vous voyez qu'on a deux zones de services assurées en bleu donc les zones de compétence d'utilisation maritime qui couvrent les aides territoriales compétentes du CROSCORSEN et puis les zones de services de 40 000 d'autique donc bien au-delà des zones territoriales qui correspondent plus ou moins à la portée radar qui est une zone de service du STM qui permet de couvrir effectivement les voies montantes et descendantes du DST donc on voit bien que là on a quelque part une combinaison de plusieurs options de contrôle des risques donc le travail assuré par les opérateurs du STM H24 permet d'assurer d'une part la fluidité du trafic dans cette zone d'hautes intensités et d'anticiper et de suivre le développement de situations dangereuses donc situations anormales anticipées ou rapprochées par situations dangereuses il faut entendre une situation dans laquelle un navire en faisant son comportement peut mettre en danger sa propre sécurité c'est bénédiat aux alentours ou celle de l'état cotier le risque jugulé par les STM passe souvent inaperçu car les situations dangereuses détectées et traitées grâce à l'action préventive restent au niveau du non-événement médiatique mais à cet effet je vais mettre en relief rapidement quelques mots sur l'objectivation du risque maritime c'est un travail qui a pu être réalisé en moche vers du nord quelque part pour mettre en relief effectivement ces actions préventives avec un événement qui est au niveau non-bédiatique mais l'importance du STM et en 2016 2018 des études ont pu être réalisées et on a pu mettre en relief que les investissements et le rôle des moyens de l'état pour assurer le suivi trafic maritime c'est la fonction garde de côte en angela mais dont les services STM est une composante essentielle évitent chaque année plus de 4 milliards d'euros de préjudice donc ce qui met en relief effectivement la composante essentielle et vitale de ce type de dispositif donc j'en ai fini Jacques je te remercie à tous Jacques je te redonne la parole merci Hervé merci beaucoup messieurs pour cette très intéressante et très complète présentation je vois qu'on a déjà une question qui a été posée sur le chat et qui a je sais où qui a lavé la main mais peut-être s'il pouvait poser la question sur le chat puisque maintenant il est place aux questions les réponses seront données par nos trois intervenants avec si nécessaire le soutien d'experts internationaux que je remercie pour leur présence en particulier monsieur Tom Soussal qui travaille à temps complet au sein du secrétariat de l'ISM après avoir été en particulier senior advisor pour l'autorité maritime australienne et avoir débuté comme personnel naviguant dans la marine marchande sur des navires hydrographiques donc je passe la parole à Jean-Luc Fontan officier de la marine marchande pendant 20 ans et qui rejoint l'autorité nationale compétente française en 2002 comme responsable des affaires nautiques et à la notamment représentée au sein des comités techniques ANM et ARM de l'ISM retiré de l'administration et est actuellement consultant pour l'académie Jean-Luc va assurer la conduite de la session consacrée aux questions posées sur le forum de discussion en faisant l'objet d'une main levée Jean-Luc vous avez la parole oui bonjour à tous donc j'ai noté qu'il y avait une demande d'intervention de la part de monsieur Salliou et deux questions qui apparaissent sur le tchat alors on va respecter l'ordre chronologique qu'on va commencer par l'intervention de monsieur Salliou la parole est à vous monsieur Salliou oui bonjour monsieur Fontaine bonjour à tout le monde je tenais tout d'abord à remercier l'ISM pour cette occasion qu'il nous donne à travers ce webinaire d'être informé d'être d'être en prise avec les évolutions des tests qui encarrent tout ce qui est gestion de la sécurité du trafic dans le domaine maritime et je remercie également les experts qui ont exposé sur la nouvelle sur la nouvelle résolution en fait ma question un peu elle est j'ai compris on a on a bien saisi les changements qui ont été apportés par le nouveau texte par la nouvelle résolution je voulais juste voir si les experts font part un peu aux experts de l'ambition du port autonome de Kribi je suis tout d'abord je m'excuse je ne me suis pas présenté je suis capitaine Salliou chef du département nautique et pilote au port autonome de Kribi le port autonome de Kribi c'est un port situé au Cameroun qui dispose de plusieurs installations parmi lesquelles des installations offshore pétroliers gaziers et le port en eau profonde de Kribi l'ancien port de Kribi et d'autres installations de pêche et compte tenu du projet de développement de ce secteur du domaine maritime portuaire et du développement des activités et la densité des opérations sur les fournisseurs de services de trafic d'être fournisseur de services de trafic maritime et l'autorité portuaire avait l'ambition de fournir ce service-là dans son domaine maritime portuaire il est vrai que les textes n'ont pas clairement évoqué la notion de VTS portuaire j'ai entendu dire qu'on a clarifié on a clarifié maintenant on a clarifié le service portuaire au STM j'aimerais savoir s'agissant de VTS portuaire la notion de VTS portuaire est-ce qu'il y a une différence avec le VTS comme c'est indiqué dans la convention est-ce qu'il y a une différence avec un VTS côtier est-ce qu'il y a une clarification sur cette sur cette notion dans la nouvelle résolution D'accord merci merci monsieur Yacoubou donc vous souhaitez savoir si le VTS portuaire est bien intégré dans la nouvelle résolution qui c'est qui veut répondre c'est 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 moi je peux je peux tout à fait répondre enfin aujourd'hui la nouvelle résolution elle ne fait plus le distinguo entre l'STM côtier et portuaire donc ce qui veut dire qu'un STM aujourd'hui il peut être portuaire ou côtier et pour ce faire je pense qu'il faut en prérequis une analyse de risque pour dire que l'absence de contrôle des risques dans une zone de haute intensité ou une zone de coactivité est pertinente et dans ce cas effectivement aller plus à l'an et appliquer les standards pour accompagner effectivement la mise en place de ce STM et d'avoir un service en tout cas voilà bénéfique pour le secteur du shipping et pour la sécurité à l'endroit en tout cas dans la zone de service qui sera définie la résolution comme on l'avait dit par contre ce qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle exclut effectivement les services portuaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une distinction claire entre les STM les services de trafic maritime et effectivement les services de l'amanage et de pilotage etc j'espère peut-être avoir répondu à votre question et peut-être que d'autres experts pourront en tout cas compléter ou préciser mes propos Merci Hervé Merci M. Saliou nous allons passer à la question suivante dans l'ordre chronologique question de M. Edouard Castello du Ruguay qui demande avec l'application future de la résolution OMI 1158 dans la planification de la mise en place d'un VTS est-il nécessaire que les bulles radars de chaque centre de contrôle local soient tangentes Merci Je pense que Jean-Guevremont pourrait répondre ou ou Denis Lachapelle Merci M. Fontaine et merci pour la question J'essaie de saisir le contexte si je comprends bien mais je ne pense pas que la nouvelle résolution touche aux questions techniques de ce type ça dépend quelle sorte d'évaluation vous avez fait dans le pays mais peut-être qu'il y aurait une autre réponse à faire mais vraiment je ne pense pas que la nouvelle résolution touche sur une question technique de ce type D'accord Merci Jean Je propose que cette question soit introduite dans la foire aux questions qui va être mise en place en mode trilingue et qui permettra d'apporter des réponses ultérieures plus précises s'il y a besoin de creuser la question Je passe à la question suivante qui est de monsieur M. Benkoa Quel est l'impact sur l'infrastructure technologique VTS de la nouvelle résolution de l'OMI Qui veut répondre à ça ? Je peux m'essayer monsieur Fontrin si vous voulez La nouvelle résolution comme j'avais mentionné ça nous amène pour le futur ça peut ouvrir la porte si on veut ça ne nous met pas dans un coin comme l'ancienne résolution Il y a une section j'essaie de la trouver dans la nouvelle résolution qui mentionne que par exemple des rapports automatiques peuvent se faire au lieu d'anciennement par des rapports de voie lorsqu'un navire sera à un point d'appel et tout ça donc ça ça ouvre la porte ça nous donne vraiment une ouverture au futur pour être capable d'avoir la nouvelle technologie qui peut s'introduire avec les services de trafic maritime Je ne sais pas si vous voulez ajouter sur ça ou non ou si j'ai touché les points clés Non je pense que j'ai touché les points clés je pourrais juste résister qu'il y a effectivement ce pont qui est fait entre la nouvelle résolution et en tout cas les directrices de l'ESM qui traite pour certaines un peu de recommandations de lignes très techniques et peut-être du coup ça nous amène en tout cas les états à regarder de plus près effectivement cette documentation technique et ce cadre qui est fourni par l'ESM pour effectivement avoir une applicabilité harmonisée de ces problématiques au niveau local Bien merci beaucoup il y a une main levée de la part de monsieur Essenge Enoa est-ce que vous souhaitez intervenir merci de me donner la parole je suis Essenge Enoa du Cameroun en rapport le nom des crédits en fait s'il vous plaît je veux savoir quelles sont les dispositions mises en place par la nouvelle résolution concernant les actes de piraterie et de vol que subissent les navires dans les autres territoriaux et également comment un peu plus personnellement concernant mon port comment l'AISM pourrait permettre au port autonome de tribus de s'approprier et de développer un service VTS merci bien est-ce que un des intervenants a une réponse en termes de de la partie de questions sur la sûreté je m'excuse je m'excuse Jean-Luc je n'ai pas reçu je n'ai pas eu la première question j'ai manqué quelques mots alors intervenant mentionné d'accord alors la première question portait sur le thème sûreté et non pas sécurité de la navigation et cette sûreté c'était quelles étaient les nouvelles dispositions que la nouvelle résolution introduisait pour la protection contre la piraterie et les vols à bord des navires dans les eaux territoriales a priori si vous le permettez je me permets peut-être de pouvoir répondre je ne suis pas un expert des questions de sûreté d'ailleurs la nouvelle résolution parle de sécurité puisqu'on a d'autres instruments pertinents qui cadrent effectivement les problématiques de sûreté maintenant en tout cas si on parle de plus-value de un service STM quelque part c'est d'avoir une conscience maritime la plus complète possible via différents types de senseurs on a parlé du radar de l'AIS du STM et même si les navires qui font de la piraterie souvent ce qu'ils veulent c'est être discrets donc ils vont peut-être pouvoir avoir tendance à couper dans cette MAIS mais bon ils vont toujours être détectés du coup par un radar et les navires qu'on dit non corrélés potentiellement sont des navires qui peuvent poser problème que ce soit pour de la sorte de sûreté mais trafic illégal etc donc je pense que la plus-value du STM c'est de pouvoir fournir en tout cas aux opérateurs et puis après avec une chaîne d'information à l'autorité maritime au sens large voilà une information maritime de présence de navires et de navires suspects la plus complète possible pour la deuxième question je pense que je vais laisser la parole au secrétariat qui sera peut-être plus à même d'y répondre Jean-Luc est-ce que vous voulez que je traduis la deuxième question pour un représentant du secrétariat Alors je pense que cette question qui concerne les relations presque bilatérales entre Cameroun et AISM devront faire l'objet d'une réponse ultérieure hors cadre de ce webinaire je vois qu'il y a peut-être également d'autres mains levées je jette un oeil non je n'en vois pas donc sauf erreur de ma part cette session de il y a Denis Lachapelle qui souhaite intervenir oui donc je voulais juste rajouter par rapport à la caisson piratrie vol donc quand on parle d'infrastructures technologiques et Hervé a touché le point déjà donc dans un cas de piraterie il peut au niveau du système ASM il y a une alerte qui peut être lancée de façon électronique il peut y avoir c'est souvent au niveau des contrôles d'information que là peut-être ça peut être mis en place donc la résolution ne semble pas avoir de réponse parfaite par rapport à ça mais c'est comme le soulignait Hervé c'est partout la chaîne d'information que l'alerte peut lancer et que tout le monde peut être informé rapidement très bien il y a une question de monsieur Aoui Soba et ce sera excusez-moi et ce sera la dernière question oui merci pour le coup ma question n'est pas directement liée à la nouvelle résolution mais je voudrais quand même savoir s'il existe au niveau de l'OMI des programmes techniques d'accompagnement des états désireux de mettre en place des systèmes BTS dans les réseaux maritimes excusez-moi vous pouvez reposer la question s'il vous plaît oui je voudrais savoir s'il existe au niveau de l'OMI des programmes techniques d'accompagnement des états qui sont désireux de mettre en place des systèmes BTS dans leur espace maritime est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question intéressante bonjour Jean-Luc je n'ai pas je ne peux pas répondre à cette question là je n'ai pas des connaissances mais je crois que c'est une question pour le secrétariat encore pour voir s'il y a quelque chose en place pour aider aux administrations quelqu'un indiqué très bien et bien écoutez je vous propose d'intégrer cette question à la future foire aux questions qui sera à disposition de tout le monde et de pouvoir récupérer une réponse si nécessaire plus développée pour que tout le monde puisse en profiter monsieur Pierre Zangazambo une dernière question avant que nous passions à la clôture et je rappelle qu'après la clôture du webinaire l'enregistrement s'arrêtera mais on pourra continuer à poser des questions et à avoir des réponses de la part des participants en fonction de leur disponibilité merci monsieur Zangazambo à vous monsieur Zangazambo bien et bien ah oui oui monsieur Jean-Luc c'est toujours Salio qui je ne sais pas si je pourrais j'avais une autre question là je vous en prie oui c'était par rapport vu la question vu l'évolution au niveau des services puisque là présentement avec la nouvelle résolution il est obligatoire maintenant pour les services STM de fournir les trois services est-ce qu'il y a pour les services qui est les services actuels qui ne répondent pas pour les STM les fournisseurs des services STM qui ne répondent pas qui ne fournissent pas ces trois services là présentement est-ce qu'ils ont comment est-ce que ils vont revoir tout il faudra se reconformer il y a il y a une démarche à suivre il y a une démarche à suivre même au niveau de la formation pour ces opérateurs puisque ça dépend les opérateurs sont formés suivant les services fournis je ne sais pas s'il y a une démarche à suivre pour ces fournisseurs là qui au départ fournissait juste un seul service est-ce que quelqu'un a une réponse à propos de ces trois services qui je crois ne sont plus mentionnés oui bonjour Jean-Luc je crois que peut-être monsieur s'il était encore en ligne pour répondre à ça je pourrais traduire pour lui Tom are you online Tom yes I am all right well I will try my best to translate between you and the questioner and the questioner and the question if I understood it correctly is it mandatory for the VTS providers to offer the three services now in the past they did not offer all three is there a process to follow for them for them to abide by the new resolution thank you very much for the question so VTS is provided on the basis of a risk assessment which takes into account SOLAS's requirements so hold on a minute there Tom so I can translate as we go along if you don't mind monsieur la question c'est ça va suivre une évaluation de risque qui est entrepris par l'administration d'où vous venez suite aux normes de l'OISM go ahead Tom yeah thanks for that and so it's on the basis of a risk assessment which is the degree of risk and volume of traffic once that's ascertained then if the risk assessment deems that you only that the risk is low and you only need to provide information then you are a local port service ok I'll stop you there if you don't mind donc l'évaluation de risque ça va dépendre sur le niveau de traffic maritime dans votre secteur et si c'est déterminé que c'est assez bas le volume est déduit donc ça se peut que vous pouvez être un service portuaire go ahead Tom however if the risk is great and you have a higher degree in terms of volume of traffic then you will be managing traffic and therefore I'll just finish this little bit and therefore if you're managing traffic if a vessel is observed to be in danger or if they ask for assistance then of course it would be reasonable to expect a VPS to assist okay donc si le niveau de trafic est élevé et il y a des situations de navigation dangereuses on s'attendrait qu'un service de trafic maritime serait requis encore ça dépend sur le niveau de risque qui est établi and I'll just round up so finally if your risk assessment deems that you need to be a VTS then you are only a VTS if you provide information manage traffic and assist in developing situations if you do not use all of those functions and you just provide information then you are just an LPS but the risk assessment is key okay donc le point clé c'est l'évaluation de risque si c'est déterminé que vous pensez de l'information que vous gérez le trafic maritime ainsi que vous intervenez pour des situations de navigation dangereuses donc le point c'est que c'est un système un service de trafic maritime j'espère que ça aide à répondre à la question monsieur oui merci beaucoup jean merci beaucoup tom c'est la fin de cette session question réponse qui va pouvoir se poursuivre suite à la clôture du webinaire monsieur omar ericsson a demandé la parole merci thank you i just want to clarify one thing about the question just discussed would would you like to translate somebody jean s'il vous plaît oui yes omar i can i can attempt to do that go ahead yes according to solas it is the responsibility of the coastal state to conduct risk assessment and to decide what services are necessary over to you yeah donc suite à la convention solas c'est la responsabilité de du gouvernement contractant à fournir une évaluation de risque yes but also it is up to them to decide as they deem necessary what services to provide et c'est au pays au gouvernement contracteur à décider quel service à offrir and the new resolution has not changed that at all et la nouvelle résolution ne change pas ça du tout that's it is it wrong tom you say you say it's wrong let's have a discussion yes um i'm sorry to come in there we do not have different types of service now we have a okay provides information manages traffic and assists in in developing situations if you do not do those three you are not a BTS okay okay yeah donc si on a fait pas ces trois types de service là on peut pas dire que un service de traffic mal est fourni une distinct par les trois but the point is that it is the decision of the country what to do it's their opinion and their judgment that decides what they do exactly which is a fundamental part of the solace convention and that's it for me at this moment thank you thank you so so that the question of the session question réponse I pass the parole to Jacques Manchat thank you Jean-Luc and thank you all for these exchanges before closing the webinar I pass the word to the general adjunct who will conclude our work Omar you have the word thank you again so many thanks to all the speakers for their outstanding contributions and many thanks to all you participants for your excellent questions and participation in this webinar so in conclusion je voudrais vous rappeler le projet intergouvernemental de l'AISM en janvier 2021 le gouvernement français a signé la nouvelle convention relative à l'organisation internationale des aides à la navigation maritime la nouvelle AISM shortly thereafter a diplomatic note was sent to the french government to 190 ambassadors around the world to invite them to sign the convention of on the international organization for marine aviation navigation peu de temps après une note diplomatique a été envoyée par le gouvernement français à 190 ambassadeurs dans le monde entier pour les inviter à signer la convention relative à l'organisation internationale des aides à la navigation maritime Le délai pour la période de signature était de 12 mois et il a pris fin le 26 janvier de cette année On that day Ayala hosted a signature ceremony where coastal states were invited to sign the convention Ce jour-là l'AISM a organisé une cérémonie de signature au cours de laquelle les états côtiers ont été invités à signer la convention Cette cérémonie a été très suivie et vous pouvez trouver un clip d'information de l'Académie mondiale de l'AISM sur la cérémonie sur le site internet de l'AISM Le résultat final est que nous avons maintenant 51 états côtiers signataires de la convention Le 17 février de cette année la convention a été présentée à l'Assemblée nationale française où elle a fait l'objet d'un débat approfondi Apart from introductory speeches from Mr Riester The minister attached to the Ministry of Europe and Foreign Affairs in charge of external trade and attractiveness And the rapporteur and proponent of the convention, Deputy Mr Lecoq Seven other speakers, six or seven, took the floor and debated the matter for about one hour Outre les discours introductifs de Mr Riester, le ministre délégué pour l'Europe et les affaires étrangères chargé du commerce extérieur et de l'attractivité et du rapporteur et promoteur de la convention, le député, Mr Lecoq Sept autres intervenants ont pris la parole et ont débattu pendant environ une heure A l'issue de ce débat approfondi, l'Assemblée nationale a adopté la nouvelle convention à l'unanimité Et la prochaine étape consistera pour le Sénat français à se mettre d'accord avec l'Assemblée nationale et à ratifier la nouvelle convention Now, our new convention has received even more publicity in the French-speaking universe During the One Ocean Summit held on the 11th of February 2022 The French President Emmanuel Macron said that Ayala, established in France since 1957, will officially become an intergovernmental organization very soon I congratulate them and I invite all those who haven't joined yet to do so Notre nouvelle convention a reçu encore plus de publicité dans l'univers francophone Lors du One Ocean Summit du 11 février 2022 à Brest, le président français Emmanuel Macron a déclaré L'ISM, implanté en France depuis 1957, deviendra officiellement une organisation internationale très prochainement Je les félicite et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore adhéré à le faire Les 51 États côtiers qui ont signé la convention Les 51 États côtiers qui ont signé la convention vont maintenant la faire ratifier par leur parlement respectif Et lorsque nous aurons 30 ratifications, l'AISM commencera sa transformation effective en une organisation intergouvernementale. Nous avons cinq ratifications à ce jour. Cela peut peut-être se passer dans quelques années, peut-être plus vite, et nous regardons très vite à ce major milestone dans les 60 ans plus de vie de notre association. Cela peut éventuellement avoir lieu d'ici quelques années, et même peut-être plus rapidement, et nous attendons avec impatience cette étape majeure dans les plus de 60 ans de vie de notre association. Ne vous inquiétez pas si votre gouvernement n'est pas un des 51 États qui ont signé la Convention, parce qu'il est encore possible d'y rejoindre la Convention par l'accession, quand votre gouvernement souhaite le faire. Le gouvernement ne fait pas partie des 51 États signataires de la Convention, car il est toujours possible d'adhérer à la Convention par l'adhésion, lorsque votre gouvernement le souhaite. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les modalités d'adhésion à la Convention, veuillez contacter le secrétariat de l'AISM. Finalement, j'espère que vous avez trouvé ce webinaire profitable, et je vous souhaite le meilleur. Restez en sécurité et n'oubliez pas de garder vos distances pendant un certain temps encore. De retour à toi, Jacques. Merci beaucoup, Omar. Donc, nous passons à la clôture. Comme je l'avais indiqué en début de notre réunion, et comme ça a été le cas pour les webinaires précédents, après la clôture de celui-ci, et comme l'a rappelé Jean-Luc, il sera toujours possible d'échanger en vidéo et sur le forum de discussion, que vous pouvez utiliser pour nous faire parvenir vos commentaires. Je rappelle que seul le webinaire lui-même est enregistré et sera disponible sur YouTube Yala. Je profite de l'opportunité qui m'est donnée pour signaler que pour la zone Afrique, un groupe WhatsApp a été mis en place pour échanger. Merci de nous contacter, Jean-Luc et moi-même, si vous souhaitez reçoindre ce groupe. Permettez-moi de vous remercier, mesdames et messieurs, intervenants et invités, pour votre participation à ce troisième webinaire sur les directives applicables au service de trafic maritime, cette fois-ci en français. J'adresse également mes remerciements à l'équipe de l'AISM, et en particulier à Isabelle Braque et à André Guineau, ainsi qu'à Tom Saussal et Jean-Luc Fontan. Nous espérons vous retrouver bientôt lors des webinaires précédents. Nous allons continuer avec vous à partager objectifs, actions, projets, documents, car nous sommes tous acteurs de la même communauté, et il est bien difficile pour un pays d'agir seul. Je déclare ce webinaire clos et je vous souhaite bon retour, au moins pour l'enregistrement.